Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end. Alors, week-end du samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai des oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? On t'écoute. Bon, on en a deux, elles ont sauté ensemble. Ici, on a la carte du renard avec méfiance et fausseté. Et on a la carte de l'arbre avec santé, vie et force. Alors, est-ce que ces deux cartes s'additionnent ? Non, elles ne s'additionnent pas. Bon, mais faites attention pour certains d'entre vous. Vous pensez peut-être être en très très bonne santé et ce n'est peut-être pas tout à fait le cas ici. Alors, faites attention surtout par la chaleur qui court. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Bon, alors ici, hop, tu viens, tu viens pas, je te la fais resauter ou pas ? Allez, hop, on va refaire un tour. Alors, je mets comme ça, comme ça elle sort au milieu. On verra bien si tu veux me la refaire sauter. Allez. Ok, ah ben, celle-ci, on est d'accord. Alors, ici, en premier lieu, on a la carte du chariot avec une victoire ici. Ah ben, cool les copains, pour ce week-end, ici. Alors, on a l'as de feu. Alors, l'as de feu, bien entendu, c'est écouter son instinct et passer à l'action. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être une attraction physique. Et nous avons le Trois-de-Terre. Alors, ce Trois-de-Terre parle d'une opportunité à saisir ici. On parle de chance et on parle de collaboration à venir aussi. Alors, on va aller voir exactement de quoi il s'agit. Hop, on les voit un peu mieux aujourd'hui. Oui, ça a l'air. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Bon, il y a des correspondances. Bon, mais il y a des nouvelles qui arrivent là. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ce sont les nouvelles d'une victoire ici. Ou sinon, pour que vous passiez à l'action. Que vous puissiez avoir enfin la permission de passer à l'action ici. Avec une opportunité à saisir par rapport à des nouvelles qui arrivent. Alors, les nouvelles dans la matière. On est d'accord ici, quelle qu'elle soit. Que ce soit un texto, que ce soit un email, que ce soit une correspondance téléphonique. Ou à voix orale. Face à face, bien entendu. Vous verrez bien vous adapter. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On en a trois. Bon, on a ce 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée, on l'a eu souvent dans la semaine ici. On vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser pour ne pas avoir de regrets dans la situation. Ici, on a la carte de la roue de la fortune. Vous voulez qu'elle tourne, cette roue, cette roue du destin. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens. C'est un changement qui arrive, en tout cas, qui devrait être en place si vous faites les bonnes choses. Ici, et nous avons ici le 4 de coupe. Voilà. Alors, entre faire tourner la roue du destin ou rester sur vos acquis, il n'y a qu'un pas. Et ouais. Alors, ici, pour certains d'entre vous, c'est rester sur ses acquis en mode de sécurité matérielle ici. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Il va falloir faire un choix, peut-être, pour certains d'entre vous. C'est peut-être ça qu'on vous demande ici. Faire évoluer vos idées et passer à l'action plutôt que de rester sur votre première impression. Allez. Et ne pas bouger. Alors, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc cette situation ici ? Alors, ici, on a le cadeau. Alors, le cadeau qui est à l'envers, sur ce coup-là. Alors, ce n'est pas un cadeau. Ouais. Voilà, sur ce coup-là. Un cadeau loupé, peut-être. Et ici, on a la carte de l'accident. Alors, pour certains d'entre vous, ça vient. Cette opportunité qui arrive là, elle peut être financière pour certains d'entre vous, par rapport à un accident que vous avez eu et qui n'était pas un cadeau. Alors, quel que soit l'accident, ce n'est pas forcément un accident de la route, bien entendu. Ça peut être un accident domestique ou ce genre de choses. Ici. Alors, on va aller voir, bien entendu, de quoi il s'agit. S'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision. Hop, attends. On t'écoute. Alors, on en a trois. Hop. Ah, on va y arriver. Bon, il y a un choix à faire, en tout cas. Ah, ben, de toute façon, si ce n'est pas un cadeau et que c'est un accident, ici, un accident de la vie, bien entendu, un accident de parcours aussi. C'est peut-être parce que, justement, c'est peut-être pour rectifier le tir ici qu'on vous demande de ne pas rester sur vos acquis. Il y a un choix à faire. Ça, c'est une certitude. Alors, bien sûr, un choix entre plusieurs situations, plusieurs possibilités. On a le 22. Le 22, c'est le mat. C'est le fou, bien entendu. Vous le savez. Mais ici, on va vous parler de nouveaux départs, le fait de se lancer dans le vide. Ah, alors, et n'allez pas sauter à l'héritique, on est d'accord. Ici, on parle de spontanéité. On parle de légèreté. On parle de quitter aussi une situation qui ne vous convient plus pour certains d'entre vous. Ici, on a la reine de carreau. Cette reine de carreau, c'est bien sûr la reine de bâton. La reine de feu, c'est la même ici. Alors, on ne va pas parler forcément de polarité féminine. Peut-être pour certains d'entre vous, vous adopterez. Mais c'est surtout une question de reprendre son propre pouvoir dans cette situation. Reprendre le cours de son destin. Ici, alors, nous avons la carte de l'arbre. L'arbre, lui, représente le bien-être. Eh bien, oui, tant qu'à faire ici. Alors, bien sûr, la santé en général qui passe par le bien-être. On a la famille d'âme dessus. Par la même occasion, on a ce 5. Le 5, lui, c'est le pape. Alors, le pape, bien sûr, c'est un engagement divin, comme on a tendance à le dire. Ici, engagement divin, mariage divin. Le mariage divin, c'est ce contrat d'âme. Peut-être que c'est sentimental pour certains d'entre vous. Ici, un contrat d'âme, bien entendu, c'est le contrat que votre âme a signé auprès de la source, avec l'âme de la personne avec qui vous devez vous retrouver et être heureux sur cette terre. Bien entendu. Ici, mais ça peut être aussi une reprise de pouvoir par rapport à cette mission de vie que vous avez tous à accomplir, quelle qu'elle soit. Alors, bon, c'est peut-être professionnel pour certains d'entre vous. Professionnel, associatif, vous adaptez. Le seul truc, c'est que pour l'instant, on a le 7 de cœur. Et ce 7 de cœur, lui, il est un peu vaseux. Ici, c'est le fait d'avoir du mal à faire des choix dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite pouvoir se positionner par rapport à son entourage et par rapport à la matière. Eh bien, oui, il y a quelque chose à couper ici. Alors, on ne vous demande pas de clore définitivement quelque chose. On vous demande de couper pour repartir sur des bases plus saines. C'est comme la moisson. On coupe et après, ça repousse. Ici, on a le 10. Alors, le 10, désolé, c'est la roue de la fortune ici. On parle de nouveau de faire tourner la roue du destin. On est d'accord. Alors, il va falloir lui donner son expulsion. Ici, alors, restez authentique avec le valet de carreau, qui est bien sûr le valet de bâton, le valet de feu, ici. Alors, on parle d'authenticité, d'enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur et cette petite flamme d'amour qui est à l'intérieur de vous. Bien entendu, donnez-vous la possibilité d'être dans le bien-être ici, quitte à couper avec quelque chose. Alors, peut-être pas couper de manière définitive, mais de revoir les bases, de couper tout ce qui était au-dessus des bases et de reprendre les bases saines et repartir sur quelque chose de meilleur. Alors, dans quel domaine tu nous parles, mon ange ? S'il te plaît, on peut savoir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Hop, alors, on va éviter de les faire recramer. Il aime bien me les envoyer sur la bougie en ce moment. Petit coquin. Allez, s'il te plaît. On t'écoute. Oh, il y a du bonheur. C'est déjà pas mal. Alors, celle-ci, je ne la prends pas. C'est moi qui l'ai faite sortie. Oui, alors, 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 alors. Ouh, ha, ha, ha. J'aime bien, moi, quand tu me sors des cartes comme ça. Eh bien, le problème, il est là. Est-ce que vous allez vous faire confiance ou pas dans cette situation ? Alors, on parle avec le chakra plexus solaire d'authenticité et de confiance en soi, quel que soit le domaine. Ici, il y a peut-être un petit manque de confiance en vous, pour certains d'entre vous, ici. Alors, bien entendu, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça pourrait être l'autre, bien sûr. Enfin, l'amoureux, le masculin amoureux. Alors, quand je dis l'autre, si c'est vous le masculin, bien entendu, c'est vous, moi, dans cette situation. On parle d'émotion, mais on parle surtout de créativité. Avec cette carte, quand elle sort, suivant le domaine, si par exemple, c'est le domaine, c'est la profession. Ici, c'est faire les choses avec passion, tout simplement, et avec créativité. Ici, alors, bien sûr, homme amoureux, alors, homme ou femme, bien sûr, c'est un intérêt général, époux, épouse, ou père ou mère de famille, de polarité masculine. Ici, on a le 4 de denier. Eh bien, le revoici, ce 4 de denier. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne bouge pas dans cette situation. Il y a quelqu'un qui a plutôt tendance à rester sur ses acquis et s'endormir sur ses lauriers, ici. Alors, vous avez la papesse, ici. Avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On va vous parler de médiumité, pourquoi pas ? Ici, et aussi, du fait que vous ne soyez pas au courant de tout. Eh bien, oui, les correspondances arrivent peut-être pour mettre les choses au clair, ici. Et nous avons ce valet de bâton. De nouveau, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. Écoutez-vous, alors, on a, bien sûr, le 10 de coupe. C'est un grand bonheur, ici. Alors, un grand bonheur, bien sûr, amoureux, pourquoi pas ? Un grand bonheur en famille, mais c'est surtout un épanouissement personnel, quel qu'il soit. Et on a, pour terminer, la carte du diable, avec tentation et peur irraisonnée. Aïe, 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 ce diable. Mais bien sûr, le diable, vous le savez, c'est la tentation, le désir et l'envie, dans la meilleure forme qu'il est. Mais c'est aussi, du mauvais côté, la colère, les liens toxiques et les personnes toxiques, par la même occasion. Alors, pour certains d'entre vous, si vous pouvez avec certaines personnes, suite à un incident, alors, peut-être lors d'une festivité, ça se peut pour certains d'entre vous. Pourquoi pas ? Il y a la carte du cadeau, on pourrait l'adapter à ça. Ici, il y a des correspondances qui arrivent ici. Il y a une victoire, quoi qu'il en soit. Mais si vous vous donnez la peine de faire le bon choix et de ne pas rester sur vos acquis, ici. Alors, vous êtes peut-être tenté d'aller vers ce bonheur et je vous le souhaite, ici. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange ? Moi, j'aimerais bien connaître le domaine pour une fois. Je vais essayer. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus ? Alors, si tu ne veux pas, bien entendu, on me dit prudence, ici. Ah ! Alors, prudence par rapport à quoi ? Attention, vigilance. Hop ! Et par rapport à un commerce, ici. Alors, prudence, méfiance par rapport à un commerce, aussi. Alors, ou pour tout ce qui est commercial, bien sûr, ça peut être des affaires commerciales. Ici, ce n'est pas forcément un établissement en lui-même. Alors, pour certains d'entre vous, ici, il va peut-être falloir changer votre fusil d'épaule. Couper les choses pour aller un peu plus de manière, on va dire, générale, pour repartir sur de bonnes bases, ici. Faites-vous confiance dans cette situation. Pour certains d'entre vous, ici, c'est tout simplement professionnel. Ça se peut, dans cette situation. Alors, ça se peut que ce soit une annulation qui ait eu lieu. Alors, une victoire, quand même, peut-être par rapport à cette annulation. Peut-être que vous avez eu une annulation par rapport à un lieu ou un traiteur, par exemple. Un lieu où vous devez faire un mariage ou ce genre de choses. Il y a eu quelques soucis. Visiblement, il y a un choix à faire, ici. Alors, couper avec quelque chose pour repartir sur quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, ne pas rester sur ses acquis. On vous dit prudence. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez la victoire dans cette situation. On est d'accord, il y a une opportunité qu'il va falloir saisir, ici. Alors, faites en sorte de choisir la bonne chose, bien entendu. Bon, je ne peux pas vous en dire plus sur ce coup-là. Désolée, les copains, il y a quelque chose qui s'est mis en place. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous voulez cette victoire, il va falloir passer à l'action par rapport à cette opportunité qui s'offre devant vous. Tout simplement. Allez, quelle qu'elle soit. Alors, on va récupérer ces cartes. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? On t'écoute. Côté sentimental, bien entendu. On n'est pas en train de jouer au dé. Ici, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un engagement qui arrive. Pour ceux qui ne le sont pas encore, il y a peut-être quelqu'un qui arrive, tout simplement. Oui, nouvelle personne dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? On t'écoute. Bon, il y a de l'attraction aussi. Attraction et attirance mutuelle, bien entendu. Alors, nous avons aussi les étapes à franchir. Ici, bien sûr, quand on rencontre quelqu'un, bien entendu, l'attraction, ça commence par de l'attraction et de l'attirance. Alors, déjà, les trois quarts du temps physique, bien entendu, mais intellectuel aussi, émotionnel. Ici, alors, pour certains d'entre vous, l'engagement, si vous êtes déjà en couple, l'attraction est liée depuis un moment. Et c'est une étape supplémentaire au niveau de l'engagement, quel qu'il soit. Ce n'est pas forcément un mariage et un pacte, ça. C'est peut-être le fait d'être présenté à la famille, pour certains d'entre vous, aux amis. D'être, d'emménager ensemble, pourquoi pas aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision sur cette situation. Alors, ici, on a la carte de la bonté, mais tant mieux, tant qu'à faire. Ici, on a la carte du couple. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple, bien sûr, et vous vous entendez très, très bien. Et pour d'autres, par contre, vous n'avez personne et le sous-couple arrive. Vous allez être enfin formé en couple. Alors, restez dans de bonnes énergies, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus ? Ça nous change des tirages de la semaine. On a eu des tirages un peu compliqués, sentimentalement parlant. Et là, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Alors, s'il te plaît, mon ange, ici. Alors, on a la carte de la transformation, du renouveau, du changement qui donne des ailes. Bon, pour certains d'entre vous, il y a des grandes chances qu'il y ait une rencontre ce week-end. Alors, s'il te plaît, quoi d'autre ? On t'écoute. Hop, ici. Alors, attention, attention, méfiance, quelqu'un porte un masque dans cette situation. Alors, bon, on ne va pas encore parler de tromperie ou d'adultère, bien entendu. Parce que, justement, pour ceux qui sont en triangulaire, ça se peut que si vous êtes la tierce personne. Alors, tierce ne veut pas dire énergie tierce. Non, pas du tout. C'est que vous êtes tout simplement la troisième personne rapportée dans le couple à l'origine. Ici, il se peut qu'il y ait une transformation, ici. Alors, soit vous êtes la tierce et il y a un engagement supérieur qui arrive dans votre vie, ici. Soit, bien entendu, si vous êtes peut-être la personne qui a été trompée à un moment donné. Vous êtes peut-être maintenant, vous vous rendez compte, ici, que les choses s'arrangent dans votre couple. Après, à vous de voir comment vous voulez l'adapter. Alors, s'il te plaît, on va voir la suite, quand même. S'il te plaît, mon ange. Ah, il y a une invitation qui est à venir. Alors, attention, quelqu'un qui porte un masque, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe. Ça peut être aussi quelqu'un qui raconte un peu des carabistouilles. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, c'est peut-être suite à ça, aussi. C'est peut-être suite à des problèmes dans votre couple. Là, il y a une invitation qui est à venir, ici, à s'élever à un niveau supérieur dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Ici, on a le message envoyé. Bon, visiblement, soit c'est vous qui a envoyé un message, ici, et qui fait cette invitation. Alors, peut-être que vous faites cette invitation à ne pas déguiser, aussi. En fait, attention, aussi, à la personne que vous rencontrez. Si vous rencontrez quelqu'un, faites attention que cette personne soit entièrement libre. On est d'accord. Allez. S'il te plaît, mon ange. Hop là. Alors, toi, tu t'es retourné. On te prend. T'as dû retourner. Alors, attention, nous avons, ici, une féminine qui a des enfants, ici. On parle de beaucoup de dépendance, ici, et d'addiction, aussi, et d'obsession. Pourquoi pas ? Aussi. Alors, attention, surtout, si vous êtes enceinte, normalement, c'est pas à moi de vous le dire. Si la logique est dans votre tête, vous savez très bien qu'il ne faut pas boire, ni prendre de cachet, ni se droguer pendant qu'on est en cloque. On est d'accord. Ici, alors, addiction, obsession, attention, dépendance malsaine. La dépendance malsaine peut être affective, aussi. Je le répète assez souvent, surtout dans des jeux sentimentaux, comme ça, la jalousie, est l'une des pires énergitaires, c'est avec la codépendance, aussi. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Vous étiez en relation légère, au départ, tout simplement, pour certains d'entre vous, bon, mais qu'au départ, vous aviez peut-être deux personnes dans votre vie, ça se peut. Une ancienne et la nouvelle personne, ici, sans que ce soit réellement du sérieux. Mais, eh bien, non, les choses passent à la vitesse supérieure, ici, visiblement. Peut-être un choix à faire, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un aménagement possible, aussi. On est d'accord, dans cette situation, quand on parle de déménagement, c'est peut-être un aménagement avec l'autre. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous aviez peut-être des dépendances, ici, vous n'arrivez pas à vivre seul. Eh, malheureusement, pour être heureux, il faut déjà être réellement heureux, il faut déjà apprendre à être heureux tout seul. Oui, oui, je sais, ce n'est pas facile. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Ici, on a la carte du féminin, de la féminine, ici. Alors, ça bougerait pour le féminin ou la féminine ? Alors, automatiquement, on parle masculin et la masculine, bien sûr, hein. Parce que le masculin et la masculine vont automatiquement avec un féminin ou une féminine. Ici, on a le passé qui revient. Alors, pour certains d'entre vous, ici, d'où la tromperie. Il se peut que le féminin ou la féminine vive encore avec son ex, ici, pour des raisons économiques. Malgré le fait qu'il n'y ait peut-être rien, tout simplement, à part peut-être de la bonté dans ce couple qui était préexistant, ici. C'est peut-être ça, ça se voit souvent. Alors, ce n'est pas forcément les femmes, bien entendu. Quand je dis féminin ou féminine, bien entendu, il y a aussi des messieurs dans cette situation. Parce que, voilà, financièrement, quand on divorce ou ce genre de trucs, ce n'est pas évident. Suivant où on vit, suivant nos finances, suivant les crédits qu'on a sur le dos, le mieux, ce serait de ne pas en avoir. Mais bon, voilà, quoi. Personne n'aurait une maison, sinon. Ici. Et il y a peut-être ça. Alors, pour certains d'entre vous, ça se pourrait, bien sûr, qu'on parle du retour d'un ex-partenaire. Donc, attention, avec la tromperie, ici, c'est peut-être ça. On va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Oh, c'est chaud. Alors, je ne prends que la première, on est d'accord. La deuxième, elle est collée. Hop, je ne la prends pas. Ici, amour charnel. Hum, Kama Sutra, ça va être chaud, 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 les copains. Alors, est-ce que c'est chaud encore avec l'ex ? Ça ne serait pas un ex si c'était chaud. Allez, on va aller voir. Oh, peut-être pour certains d'entre vous, ici, quand on dit attention aux tromperies. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Soit vous avez un ex qui revient, là. Vous essayez de vous mettre le grappin dessus, que pour des histoires de cul. C'est ce que les cartes disent, ici. Ou sinon, c'est votre autre, ou la personne que vous allez rencontrer, ici. Il y a peut-être une histoire comme ça. Peut-être que, voilà, il y en a peut-être un de vous deux qui couche encore avec son ex, alors que vous n'êtes pas encore en couple, tous les deux. Vous ne vous êtes peut-être même pas encore rencontrés dans cette situation. Et de temps en temps, bon, ça fricote. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Allez, vous adaptez, vous adaptez. Bon, ici, on a un père de famille. Alors, un père ou une mère de famille, de polarité masculine. Sur ce coup-là, on a les deux. On a les deux. Alors, aussi, on a les prises de tête et le silence radio. Oh, elle est belle, ça l'atteint. Alors, ça se complique de plus en plus. Alors, ça m'étonner aussi qu'on parte sur un truc. Et on a un amour éphémère, un amour passager. Bon. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui arrive là ? Ou quoi ? Alors, pour certains, sûrement, il y a des grandes chances. Allez, s'il te plaît. Si tu peux préciser. Alors, là, deux cartes. On a succès. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Et on a la carte de nos copains. Les capricornes, les verseaux et les poissons. Coucou, les copains au passage. Avec la carte de l'hiver, une fin de cycle. Ici. Alors, pour certains d'entre vous. Alors, vous vivez encore sous le même toit que l'autre. Que celui qui est votre ex. Que ce soit un homme ou une femme. On s'en moque que nous, ici. Ce n'est pas notre problème que vous soyez un homme ou une femme. Aussi. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vit encore par addiction, par dépendance. Peut-être financière, pour certains d'entre vous. Ici. Qui vivent encore chez leurs ex. Et peut-être même chez le père ou la mère de leurs enfants. Ici. Sauf qu'il y a des prises de tête. Et soit, c'est des prises de tête en permanence. Ici. Suivi de silence radio. Alors, on se prend la tête et après, on ne se parle plus pendant longue période. On vous dit que ce couple-là n'est plus voué, bien sûr, à autre chose qu'à être un amour passager. Un amour éphémère. Et qui ne durera pas toute votre vie. Bien entendu. Ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour vous, bien sûr, dans cette situation. Et on parle de la fin de cycle, de froideur ici. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Alors, pour certains d'entre vous, vous partez vers une nouvelle relation. Vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ça se peut. Alors, ce n'est peut-être pas forcément une nouvelle rencontre. Si vous en avez déjà fait une. Voilà. Ici, il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attraction. Alors, de là à emménager ensemble, pour certains d'entre vous, peut-être pas de suite. On est d'accord. Mais voilà. Alors, c'est peut-être vous. C'est peut-être l'autre qui est dans cette situation, qui vit encore avec son ex. Ici. Il y a une dépendance. Alors, oui. Il se peut que de temps en temps, physiquement parlant, le corps exulte. Allons-nous dire. Ici, les êtres humains ont des besoins. Et donc, automatiquement, il se peut que de temps en temps, il y ait eu remise du couvert. On va dire, dans cette situation. Alors, pourquoi, mon ange, tu nous parles de tout ça ? Est-ce que c'est réellement une nouvelle rencontre ? Quelqu'un que vous avez rencontré ? Alors, vous êtes peut-être en dépendance en ce moment financière de quelqu'un ou l'autre. Ou vous avez quelqu'un chez vous et vous n'osez pas le foutre dehors. Parce que voilà, c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants. Ici, même s'il n'y a plus rien entre vous. Alors, peut-être un peu de sexe, de temps en temps. Et encore. Et encore. Et encore. Mais c'est beaucoup de prises de tête. Beaucoup de prises de tête. Et puis, il y a des communications qui ne vont que dans un sens. Ce n'est même pas des communications. Allez. Il y a les monologues, là. Il y a quelqu'un qui ne parle pas. Il y a quelqu'un qui se sent seul, aussi. Par la même occasion. Alors, ce n'est peut-être pas le père ou la mère de vos enfants. Mais chacun des protagonistes, ici, se pourrait que vous ayez des enfants. On est dans cette situation. C'est compliqué. Alors, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, ben, là, on a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. On a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager dans une situation amoureuse. Et pourtant, on parlait d'engagement, ici. Le fait que vous n'avez peut-être plus envie de... Alors, c'est peut-être le masculin, ici, qui a claqué la porte à la situation, ici. Et on vous dit, alors, en tant que féminin, en tant que masculin, si c'est vous le masculin, si c'est peut-être vous qui avez claqué la porte à ce couple. Alors, oui, il reste encore de la bonté d'âme, on va dire. Vous n'allez pas foutre l'autre dehors, si vous êtes le masculin, en coup de pied aux fesses. Et surtout, si vous avez des marmois avec cette personne. Il va falloir le temps que l'autre personne se retourne. On est d'accord. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'adultère, pour certains d'entre vous ? Oui, peut-être. Pour certains d'entre vous, même pas. C'est simplement que vous êtes dans un couple, ici, qui, malheureusement, ne fonctionnent pas. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui est fou, dans cette situation. Quelqu'un qui en a ras la casquette, ici, de cette situation. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vers une nouvelle rencontre, ici. Moi, je pense que c'est ça, qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie. Alors, elle est peut-être déjà là depuis un petit moment. Et donc, automatiquement, vous allez faire vos affaires ailleurs, tout simplement. Ici, c'est compliqué, c'est compliqué, cette situation. Alors, quelle est donc la suite à cette situation, maintenant qu'on a à peu près posé le décor ? Alors, pour ceux, bien sûr, qui sont célibataires, vous risquez de tomber sur une personne qui est comme ça, dans cette situation. Ça se peut. Alors, ce n'est pas le top, certes. Mais voilà, quoi. Allez. Il y a peut-être quelqu'un qui déménage, justement, après un adultère, ici. Ça se peut. Ici, la situation, la situation, elle est confuse. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de réflexions, ici, par rapport à la famille. Eh bien, oui, s'il y a des marmots, c'est jamais, jamais, jamais évident. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour conclure ? On t'écoute. Alors, on a un oui. Ceux qui avaient des questions à l'instant, pendant que j'étais en train de battre les cartes, là, juste avant que cette carte du oui saute, la réponse à votre question est oui, tout simplement. Alors, on va la mettre là. Alors, que ça vous plaise ou pas. Et on a la carte de la séparation, ouais, et une carte de lâcher prise. Il y a une séparation définitive, ici. Alors, si vous êtes en triangulaire, bien entendu, vous adaptez. Si c'est l'autre qui se sépare de son autre, ou si c'est vous qui vous séparez de cette personne, ici, pour aller vers quelqu'un d'autre. Ici, il y a des décisions qui risquent d'être prises, ici. Il y a un changement, ici. Il y a quelque chose, il y a une métamorphose. On vous demande de lâcher prise. Ici, il y a une période de détachement. Alors, bien sûr, nous avons nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires dans cette situation. Bon, c'est compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Un nouvel engagement qui arrive dans votre vie amoureuse. On est d'accord avec une attraction physique et des étapes à franchir pour aller vers un nouveau couple pour certains d'entre vous. Eh bien, oui, alors, nouveau couple officiel ou pas, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé d'aménager ensemble avec cette personne si vous sortez d'une situation difficile, bien sûr. Où que vous vous trouviez, quoi que vous fassiez dans cette situation, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ici, il y a sûrement quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Suite, justement, à un couple peut-être catastrophique. Alors, peut-être, bien sûr, comme je disais pour les célibataires, bien sûr, vous n'avez personne, donc ce n'est pas vous qui trompez qui que ce soit dans cette situation, certes. Mais ça peut être l'autre, celui, je le répète, qui arrive dans votre vie, qui est dans cette situation bien pourrie. Eh bien, oui, c'est comme ça. Malheureusement, c'est une question de timing. Après, si vous êtes prêts à attendre ou pas, ça, ça vous regarde, bien entendu. Alors là, on ne nous parle pas d'un grand amour non plus. On est d'accord, la carte de la meuseur, l'amour véritable et compagnie, on ne l'a pas sur la table. Maintenant, vous adapterez. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un amour véritable là-dedans. Dans tout ça, pour certains d'entre vous, vous êtes en couple. Il n'y a personne d'autre pour l'instant. Et on vous dit que si vous voulez un nouvel engagement dans votre vie, eh bien, il y a des étapes à franchir ici. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être un peu moustillé, bien entendu, alors que vous êtes en couple et que vous vous posez des questions ici. Mais vous vous posez des questions parce qu'il n'y a plus rien entre vous, à part des prises de tête et des silences radio à répétition. Ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, on voit bien qu'il y a un masculin qui se désengage de la situation ici, quelle que soit la raison. Alors, c'est compliqué. Désengagement de la situation par rapport à un masculin ou une masculine ici. Des doutes quand même. Des réflexions par rapport à la famille ici. et une séparation à avoir. Oui, c'est compliqué, les amis. Bon, vous adapterez bien sûr à votre situation. Faites le mieux pour vous. Comme je le dis à chaque fois, pensez à vous. Pensez à vos marmots aussi. Ils n'y sont pour rien. Faites les choses dans les règles de l'art, de préférence, en essayant de les protéger au maximum. C'est tout qui compte avant tout. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Alors, n'hésitez pas à commenter. Des fois, je mets quelques jours, voire quelques semaines à vous répondre. Malheureusement, j'ai un peu du temps aussi à respecter. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, ça me permet déjà d'avoir connaissance des gens qui suivent ma chaîne parce que je ne vois pas tout le monde, bien sûr. Et en plus, ça me permet d'être visible un peu plus sur YouTube. Alors, avec mon ange, bien sûr. Je ne suis pas toute seule dans cette aventure. Mais ça nous permet au niveau de l'algorithme d'avoir un peu plus de vues et d'avoir un peu plus de gens et de pouvoir, de gens qui visionnent et voir peut-être qui s'abonnent par la suite et si ça leur plaît, bien entendu. Personne n'est obligé de rire. Et ça nous permet par la même occasion de pouvoir distribuer au plus grand nombre le plus de messages possibles. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et pour les gens de passage. Si ça vous plaît, ne vous gênez pas. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Un très, très, très bon week-end à vous. Ah, vous aurez vos signes astrologiques normalement. Alors, peut-être pas tous, mais une grande partie ce week-end. Je vais faire au mieux pour que vous en ayez un maximum ici. Alors, bon week-end à vous. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye.